bon chasse le naturel il revient au galop c'est plus fort que vous quoi il faut que vous pouvez pas vous empêcher de coller des bandeaux sur les yeux de quelqu'un de le mettre dans un avion le catapulté dans la pampa quoi mais pas tort c'est un peu moi mais c'est vrai ça mes heures perdues mais quand il n'y a pas de caméra mais vous êtes comme ça dans la vie des surprises faut aimer les surprises j'aimerais jamais les surprises j'aime bien voir les gens contents et réagir et puis j'aime bien aussi quand ils n'y croient pas trop à un moment donné où j'aime bien voir des gens comme gérard junio qui dit non à tout mais qui se égale à chaque fois donc donc c'est des moments forts là c'est pas tout c'est pas rendez vous en terre inconnue expliquez nous le concept d'une vraie nature en terre inconnue on allait à la rencontre de gens qui qui étaient des peuples autochtones qui sont des gens qui sont jamais filmés qui sont des communautés souvent minoritaire là on va à la rencontre de l'autre mais l'autre c'est ceux avec qui on part qu'on n'a pas choisi qui sont ben voilà des personnalités donc quand l'habitude d'être dans la lumière mais qui en sont souvent mises en valeur qui sont seuls moi je connais pas le sens du groupe d'adriana carambeau par exemple elle le dévoile un dit que c'était pas son truc au départ je le connaissais un peu plus sur celui de gérard junio qui avait connu la troupe et donc du coup partir tous ensemble et ce qui est incroyable c'est qu'ils acceptent de partir sans savoir où ils vont sans savoir ce qu'ils vont faire sans savoir avec qui c'est une marque de confiance qui est incroyable et on a beaucoup ri ça m'a rappelé un peu les randonneurs ou les bronzés parfois mais en vrai vous pensez qu'on ne peut pas être vraiment soit avec les autres sans avoir dormi et prêt un petit déj avec eux c'est un peu vrai c'est impossible ça mais ça pourrait même vous quand vous recevez vos amis à dîner c'est une chose pour se raconter des trucs mais quand on dort dans la même maison qu'on se réveille au petit déj on se raconte encore d'autres choses là qu'en plus on est par terre et que le petit déj c'est sur le feu c'est qu'on voit les autres en caleçon forcément exactement mais si jamais la vraie personnalité de vos invités est affreuse on fait comment on le révèle être odieux insupportable moi je crois que personne n'est totalement odieux et insupportable je pensais mais alors donc on l'a pas emmené mais c'est vrai que a priori il ya toujours des côtés un peu agaçant mais c'est des parties les plus attachantes comme dans un film quand vous écrivez un film non moi j'ai passé un week-end fabuleux vraiment et aller en parler on peut en parler tout de suite je le dis parce que en revanche je m'excuse de prendre un peu de temps de parole mais j'ai toujours refusé les trucs qu'on partait loin parce que j'ai peur de l'avion en plus les yeux bandés sans savoir où on va c'était mais j'ai accepté volontiers d'aller en banlieue enfin la campagne pas trop loin est ce qu'on fait dans l'ordre ou pas je sais plus parce qu'on va prendre de quoi on parle si si on parle de voyage non on parle surtout de daniel puisqu'on a la vidéo daniel était faisait partie de l'aventure de votre autre carton de l'émission du moment c'est un dimanche à la campagne c'est diffusé le dimanche après midi trois personnalités qui viennent et qui vous accompagne et vous font confiance pour aller à la campagne c'est assez simple et daniel en faisait partie oui il ya la pêche sportive qui c'est pas notre cas aujourd'hui nous c'est plutôt une pêche comment dire méditative où on espère ne rien prendre et du coup vous avez décidé de la prendre aussi il a 13 ans et je lui porte ses trucs je suis ça de loin ça me fascine mais mais moi je au fond je ne supporte pas du seulement merde beaucoup à la place et j'ai aucune j'ai aucune patience accroche tout le temps je vais prolonger la question de babette ce que vous dites que tout repose sur le fait que la mayonnaise prennent entre les invités mais qu'est ce qui se passe si à un moment vous sentez que ça se passe moins bien ça part pas en fait il n'y a pas d'échange il n'y a pas de discussion ça n'arrive jamais ça n'arrive jamais je pense que des professionnels c'est parfois contagieux parfois on y va on n'a pas trop envie de se raconter et puis quelqu'un d'autre va raconter quelque chose d'important pour lui et d'un coup on a envie de se livrer c'est même c'est un peu le contagieux émotionnel c'est jamais arrivé quelqu'un qui soit totalement insupportable ou totalement c'est arrivé qu'il y ait des gens qui viennent et qu'il n'y a aucun obstacle dans leur histoire ça vous écoutez l'histoire c'est la perfection mais en route mais voilà mais c'est là où il ya un problème c'est que la perfection c'est une maladie le perfectionniste c'est n'importe quoi donc c'est là où on voit qu'il y a une souffrance derrière et un besoin d'amour donc il ya toujours quelque chose intéressant vous devriez faire un dimanche à la campagne avec toute l'équipe de cet avou mais il ya une question intéressante c'est que souvent on dit parfois la critique de ce genre d'émission c'est les téléspectateurs peut se dire c'est superficiel daniel est ce que vous avez réussi à oublier les caméras est ce qu'on n'arrive pas les caméras mais on a on est on est en confiance voilà les gens qui sont invités c'est des gens qui dont le métier souvent c'est d'avoir affaire aux autres et aux caméras donc on sait qu'il ya des caméras mais on les je dis pas qu'on les oublie mais elle ne nous bloque pas pour dire ce qu'on a à dire parce que il je dis pas qu'il nous il nous pousse à la confidence mais il nous pousse à être sincère oui sur ce qu'on a à dire simplement voilà merci merci la différence entre un dimanche à la campagne et une vraie nature c'est qu'il n'y a pas de canapé mais qu'il n'y a pas de canapé et qui a la possibilité de croiser les ours on marche dans le sentier qu'on réalise qu'un ours un petit peu plus loin et nous a pas vu encore qu'est ce qu'on fait selon bouge plus on arrête de bouger on va dans l'autre sens exactement alors si l'ours nouveau à l'idée c'est de rester calme de parler tranquillement plus parler assez chez moi ici votant là bas j'ai rien pour toi j'ai pas nourriture on lui parle en fait c'est comme un gros chien à ce moment là il faut un calme et un carysse et une confiance en la vie vous avez croisé des ours frédéric on n'en a pas croisé mais c'est important qu'on sache quoi faire si on croise qu'il ya des ours évidemment et on peut compter sur gérard junio dans ces cas là quand on croise un ours ou pas c'est quand même incroyable votre histoire avec gérard junio il vous suit dans vos délires les plus fous depuis toujours c'est émouvant c'est émouvant il était le même là parce qu'on a fait le pilote de rendez-vous en terrain inconnue avant que ça sur france 5 il l'a pas vu personne n'a jamais vu on était dans le désert tous les deux en mauritanie c'est incroyable et donc il fait confiance à chaque fois mais par contre quand on était en terre inconnue j'avais jamais remarqué qu'ils râlaient et je lui en ai parlé c'est parce qu'en fait quand il y avait des gens qui me recevaient il était poli alors que là en fait on est entre nous donc il râle tout le temps qui a la meilleure personnalité pardon excuse moi pierre la meilleure ils ont tous sorti avec adriana les surprenantes parce que on croit que c'est une princesse alors qu'on découvre qu'elle est très route elle adore dormir dans des hamacs et tout incroyable barbara elle est très volubile elle parle beaucoup le dit mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'émerveille qui est toujours en train de voir c'est pour une baleine des fois c'est pour une poule faisane mais elle est heureuse d'être là donnel c'est un vanner incroyable il y avait une vraie un vrai suspens c'est quand on met des gens drôles ensemble des fois ils sont en compétition et là donnel jaxman et gérard junio ça ça rit beaucoup et ils sont pas en compétition donc c'est un super moment gérard il vous avait donc accompagné dans le pilote qu'on n'a jamais vu mais ensuite vous êtes allé avec lui en bolivie en 2010 mais récemment sur canal gérard sur cette expédition a fait de sacrées révélations non mais j'ai fait pas mal d'émissions mais ça paraît toujours été des bons souvenirs bah ouais du genre j'ai fait rendez vous en terre inconnue chez les chipayas en bolivie ah j'adore rendez vous en terre inconnue moi aussi mais c'est un peu truqué comment ça c'est truqué on n'a pas été là bas on a tourné à 50 km de paris à la mer de sable tu l'a pas tourné en bolivie trop cher rassure moi d'un rendez vous en terre inconnue quand même les pygmées c'est des vrais pygmées oui mais moi le chef de village des chipayas qui a reconnu sa comédien il était figurant les choristes ou faut dire la vérité faut trancher frédéric la vérité c'est à la mer de sable évidemment tout était vrai qu'on allait une vraie question non mais faut faire attention oui enfin bon bref pour rester le producteur de rendez-vous en terrain oui oui on continue avec raphaël et des très beaux qui arrivent avec qui avec slimane et avec il m'en voudra c'est horrible ça me reviendra avant la fin de l'émission pas grave patrick adriana carambeux vous suit elle aussi depuis très longtemps et fidèlement racontera juste après l'extrait l'archi formidable qu'on va voir comment vous l'avez rencontré comment vous l'avez embarqué et comment elle vous doit d'une certaine manière sa sa notoriété je crois pas mais elle le dit mais je crois pas si elle le dit je pense que c'est assez vrai mais cette archive est formidable vous l'emmenez en éthiopie donc en 2008 et elle explique à des éthiopiens médusés et à vous qui êtes hillard ce qu'est son métier et ce qu'on ne dit jamais finalement sur les plateaux ici en france ou en occident sur son métier mon métier c'est d'être tu vas chez nous ce qui est très important c'est des vêtements c'est pour ça on cherche des jolies femmes pour qu'elles portent les vêtements on les maquille bien on les coiffe bien on les prenons photo et après les autres gens achètent des vêtements tu as c'est arrêté vous êtes en train d'expliquer tout le système de consommation moi je fais ça tu vas il est catastrophé non c'est vraiment un extrait un moment c'est fort vraiment c'est le choc des cultures puis ça elle croit que je me moque d'elle mais en fait je ride de notre monde en fait on prend quelqu'un on le coiffe on le prend nos photos mais parce que tout ce qu'elle dit est vrai c'est vrai mais on le dit jamais en tout cas pas de cette manière là alors elle a acheté des culottes chez monoprix quand vous l'avez abordé ça c'est la vérité vous savez bah parce que la raconté j'étais chômeur et j'étais j'avais été viré de france 2 en plein succès à l'époque et tout et j'avais cette idée et fallait des invités et je voulais présenter ça une chaîne mais sans leur dire avec un dossier on pourrait emmener telle et telle personne parce qu'on m'aurait dit non mais c'est des photos je voulais des vrais oui et effectivement je suis dans un magasin parisien et je ne me réalise pas du tout que je suis dans ce rayon là d'ailleurs et donc les taxes en panier je vais la voir en ce d'aperçu etc elle me dit oui elle me donne un oui de principe ce qui est incroyable pour moi elle va me raconter des années plus tard qu'elle était très mal à l'aise ce qu'elle était en train d'acheter les culottes mais moi je n'avais pas regardé dans son panier c'était vrai c'est incroyable vous l'aviez reconnu elle était oui oui j'avais déjà cette notoriété là exactement seulement de mannequins elle n'avait jamais fait de télévision elle parlait pas très forcément très bien français à ce moment là alors comment je l'ai emmené elle parlait français mais ça quand on a reconnu nous elle est devenue célèbre elle parlait pas encore français mais moi je les connais elle parlait déjà français mais c'est quand même une histoire formidable c'est vrai et c'est vrai mais ça a changé la vie de plusieurs de vos invités de participer à ces émissions alors ils le disent après un tournage que c'est c'est quand même un aventure particulière parce que les invités ne savent pas où ils vont ils savent pas ce qu'ils font le lendemain savent pas ce qu'ils font dans l'heure donc on est un peu prisonnier du présent et ça fait que les émotions sont très intenses et disent que c'est le voyage d'une vie après ce que ça change l'existence je pense qu'il ya des valeurs qui changent le regard sur les autres savoir que quand on pose le regard sur quelqu'un ça peut changer sa vie ça ils l'apprennent mais mais après forcément on est dans cette ville à nous et forcément les habitudes reviennent j'imagine je peux pas dire que ça les échanger radicalement l'un des succès de dimanche à la campagne qui cartonne je crois qu'il y a eu encore des records battus au mois de novembre dernier c'est que vous réunissez donc des personnalités qui ne se connaissent pas qui qu'est ce qui se passe patrick qui vont apprendre à se connaître qui vont passer du temps ensemble sans téléphone portable et ça daniel a dû ranger son téléphone portable mais c'était pas bien grave parce que je me disais que si j'avais un malaise ils iraient chercher un docteur non mais c'est vrai ce qui s'est passé c'est que avec les deux invités qui avait que je ne connaissais pas du tout il s'est créé une je dirais pas une amitié mais quelque chose de une envie de se retrouver et c'est le cas oui oui c'est le cas depuis oui on sait pas on s'est pas perdu de vue oui oui je crois savoir qu'ils sont croisés dans le sud et tout ça et c'est le cas de beaucoup des invités que vous invitez dans 100% des cas ils échangent les téléphones et j'ai la fin quand on vous les rend je dois repartir et c'est arrivé que je reçois des photos de mes invités en vacances ils sont croisés et c'est donc très très bon on va à chaque fois qu'on dit on va aller voir un spectacle on va aller les voir en spectacle n'y a pas encore des enfants à dimanche à la campagne pardon il n'y a pas encore des coupes ou des enfants à dimanche alors que pour les enfants pas encore bon pas encore